Alexandre Verdure et l'inconnu du Frasnois relate un crime mystérieux survenu en 2016 impliquant un homme dont l'identité et les motivations restent obscures. La découverte du corps d'une jeune femme non identifiée dans les bois du Frasnois bouleverse la petite communauté locale. Alexandre Verdure, un homme solitaire et taciturne, est rapidement identifié comme le principal suspect dans cette affaire troublante. Les motivations de Verdure restent floues, mais des rumeurs circulent sur son obsession pour la jeune femme et une possible liaison amoureuse. L'enquête de la police se concentre sur les mouvements de Verdure dans les jours précédant la découverte du corps, ainsi que sur ses interactions avec la victime présumée. Des preuves matérielles sont récupérées sur la scène du crime, notamment des traces ADN et des empreintes digitales, liant Verdure à l'agression. Malgré ces dénégations, des témoins rapportent des comportements suspects de la part de Verdure, renforçant les soupçons de la police. Lors du procès, les preuves présentées par l'accusation étayent l'implication de Verdure dans le meurtre, bien que des éléments demeurent non élucidés. Condamnés pour homicide volontaire, Verdure écope d'une peine de réclusion à perpétuité, mettant fin à une histoire tragique qui a secoué la communauté du Frasnois. Malgré la condamnation, l'identité de la victime reste inconnue et les motivations exactes de Verdure demeurent un mystère, laissant derrière elle des questions sans réponses. French4me.net vous présente Affaires criminelles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !